Salut tout le monde, c'est Fitz Club Brasseur. Aujourd'hui, on vous déballe la boîte du Anvil Foundry. Le vaisseau tout-en-un de Anvil. Anvil aussi nous font une belle machine qui est un vaisseau pour faire le mash et l'ébullition. Il nous manque juste notre eau de rinçage pour le faire. Mais d'après les specs, ils nous disent qu'on peut aussi le faire sans eau de rinçage. Fait qu'on va faire plusieurs vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai réussi à faire cette vidéo-là grâce à vous, grâce aux dons que j'ai eu. On a été capable d'acheter cette machine-là. Tout l'argent que vous nous envoyez ou que vous m'envoyez vont directement pour faire des nouveaux vidéos soit dans un nouvel équipement ou soit dans des machines comme ça qu'on est capable d'ouvrir ensemble et de faire plusieurs tests. Alors, continuez à m'envoyer les dons si c'est possible ou achetez au brasseur. Comme ça, ça me permet de faire des nouveaux tests et des nouveaux vidéos. Fait que petite machine qu'on va déballer ensemble. Première fois que j'en ouvre en plus. Fait que j'en ouvre en plus. Oh, le fou fond. Le petit dessus, on met ça de côté. Allez, je vous dis que j'en ouvre en plus. Petit système de brassage de anvil, c'est un 6.5 galon. On voit présentement l'interface qu'ils ont mis à l'extérieur, contrairement au premier modèle qu'ils avaient fait. C'était comme le robot-grou. Toute l'électronique était en dessous de l'élément chauffant et j'aimais un petit peu moins ça. Présentement, anvil, ils ont modifié leur conception et ils nous donnent l'électronique au-dessus. J'ai bien hâte d'avoir cet élément-là fonctionner. Alors, dans la machine, on a notre petite pompe de contrôle qui va nous permettre de faire le in et le out pour circuler. Encore une fois, les instructions. Peut-être plus tard, on dort de loin. Ils nous donnent un petit sachet ici avec des hautes. Et quelques pièces à monter pour... On va vérifier tantôt à quoi ça va servir. Le guide d'assemblage. Notre refroidisseur. C'est un refroidisseur à immersion comme dans le robot-grou. Qui vient avec son kit de hose, tout compris. On va en reparler de ce kit-là dans pas l'autre. Quand même très bien emballé. Je suis vraiment satisfait du nombre de cartons qu'ils nous ont mis. Notre basket. Petit brou basket avec des petites pattes dessus. Encore du carton. Petit brou Kunt Sous-titrage ST' 501 Après avoir déballé... Le Foundry 6.5 galon Je vais vous présenter mes premières impressions que j'ai à y touchant Et en regardant les différentes pièces disponibles dans ce système-là Premièrement, on a notre gauge de niveau qui se trouve être imprimé dessus J'ai hâte de faire le test pour savoir s'il est bon ou pas On le sait que souvent quand ça a été imprimé sur le stainless et tourné par la suite On a des fois quelques petits problèmes de niveau Autant dans le robot roux que ça arrivait Que des fois ça peut être dans le Grandfather Là présentement dans le Anvil, j'ai très hâte de voir la façon dont ça va fonctionner Produit de vraiment de qualité Quand on y touche, il est vraiment solide Ils ont pris de l'acier inoxydable de vraiment haute qualité Et ça j'apprécie vraiment ça Il y a une certaine faisanteur pour un petit système tout en un Et on le sait que ça va être de la qualité côté matériaux stainless J'ai trouvé la petite poignée sur la balle valve Qui se retrouvait être dans le refroidisseur à immersion Dans les hausses de le refroidisseur à immersion Je l'ai installée Il nous donne la petite clé pour pouvoir installer notre valve Ou notre bras dessus Qu'est-ce que je trouve vraiment cool Enfin, une compagnie qui nous donne l'outil pour assembler ce qu'il nous vend C'est vraiment apprécié L'autre chose aussi que j'ai remarqué Il vient avec un petit dig tube à l'intérieur Pour vous permettre de ramasser les derniers millilitres À faire peut-être attention quand on va transférer Pour être sûr de ne pas trop ramasser la cochonnerie qui pourrait être au fond Je vous conseille probablement de mettre le UpSpider dedans Pour être sûr d'avoir le moins de cochonnerie au fond possible Ce système-là marche sur le 120 et le 240 On a juste une petite switch à mettre en haut ou en bas Pour avoir soit du 120 volts ou du 240 Il faut couper la prise et se mettre une prise de 220 C'est un 220 15 ampères ou un 115 15 ampères aussi D'après ce que j'ai lu dans les specs Ça va être à vérifier si on a plus de puissance sur le 220 que sur le 120 volts Petit basket qui est vraiment fait solide Très rigide comme équipement Malheureusement Le fond ne s'enlève pas Qu'est-ce que je trouve vraiment dommage J'aurais aimé avoir un fond qui s'enlève pour pouvoir mieux le nettoyer J'imagine que ça va bien se nettoyer Mais je préfère avoir mes pièces séparées Surtout si on le brise Il faut racheter un basket au complet Et je ne sais pas s'il est disponible Les petites pattes qui nous permettent d'avoir tout le temps de l'eau ici au fond Et le basket n'est pas super On a quand même un autre jeu alentour de notre système J'ai hâte de vérifier comment ça va aller Parce que pas de tube de renvoi au milieu J'ai peur de sortir des tannins J'ai peur de faire des stock mash J'ai hâte de pouvoir travailler avec Pour vous dire la façon dont ça va fonctionner La petite top plate qu'on met par dessus Juste pour permettre au mou de s'écouler tranquillement Qui va permettre aussi de faire une pluie en dessous J'espère de pas oxyder mon mash de cette façon là Et je trouve qu'il manque peut-être un petit peu De trou Pour pouvoir bien l'utiliser Et le système est conçu pour le mettre vraiment juste à cette place là Fait qu'il va pas s'accoter sur le grain Comme tous les autres systèmes que j'ai utilisés Alors j'ai bien hâte de voir la façon dont ça va fonctionner Par contre encore là Très bonne qualité de stainless steel D'acier inoxydable qu'ils nous ont donné pour cette machine là Parlons du refroidisseur Le refroidisseur c'est un refroidisseur à immersion Pour la capacité qu'on a pour le 6.5 gallons Qui va nous donner des batchs environ de 3.5 gallons Je trouve que c'est parfait comme système de refroidissement Vraiment encore une belle qualité Une belle grosseur pour pouvoir l'utiliser Il vient avec Ces hausses de rentrée, ces hausses d'envoi J'aime pas trop ce type de hausses là Pour utiliser à la sortie Quand ça va être chaud Parce que Ça a tendance à vouloir gommer ensemble Déjà on l'entend un peu Puis le fait que ça va le gommer ensemble Quand ça va être chaud, si on arrive avec un blocage Ça peut nous exploser Ces hausses là sont un petit peu moins faites solide Je vous conseillerais fortement d'échanger pour des hausses restrictives Qu'on a disponible au brasseur évidemment Il vient avec Le côté pour brancher dans le robinet et la hausse Et les deux petits collets Alors on peut brasser la première fois avec sans rien acheter nécessairement Par contre je vous conseille fortement de changer cette petite hausse là Pour qu'est-ce qui est du couvert Vraiment un couvert standard pour Enville Ça ressemble beaucoup au couvert qu'ils mettent sur leur fermenteur Avec un petit joint détaché IT dessus Qu'est-ce que je trouve vraiment pratique Le petit trou Pour lui mettre le Tube de renvoi qui va aller sur la pompe Encore une fois Qu'est-ce que j'apprécie un petit peu moins C'est que le tube de renvoi Arrive pas directement dans notre mou Qu'est-ce qui va faire oxyder notre mash Ça va donner de l'oxygène au mash Un autre point peut-être négatif dans ce cas là pour moi Comme je vous dis je vais brasser avec Pour vous faire plus amples détails Mais c'est mes premières impressions en tant qu'un brasseur qui vous parle Il vient avec une tube en silicone pour la recirculation Je trouve que le choix du silicone est parfait Par contre il nous donne juste une longueur C'est à nous de le couper Il nous donne des petits clips pour pouvoir l'insérer Sur soit les pompes ou notre valve C'est pratique pour être capable de les enlever quand on n'en a plus besoin Quand c'est pour le nettoyage on a juste à le tourner un petit peu Et il s'enlève super bien Par contre côté fiabilité à long terme Je crois que le plastique risque de se casser Fait que c'est peut-être des pièces à avoir en spare à la maison Qu'on va brasser si on peut pas fermer notre clip Ben c'est plate un petit peu d'avoir du mou qui coule un peu partout La pompe est extérieure Petite pompe de anvil tout simplement Encore une fois Petite pompe de 3.5 galop minutes Maximum flow Voltage 120 volts Point 75 ampères Vous avez besoin de deux sources d'alimentation pour faire fonctionner ce système là Contrairement au Roboubrou, au Grandfather et à quelques autres qui existent sur le marché Vous avez besoin de deux prises de 120 volts Petit point négatif encore une fois Par contre il nous donne la possibilité d'allumer et d'éteindre notre pompe directement A partir du fil d'alimentation Qu'est-ce que je trouve vraiment pratique Autre point que j'ai vu Tout le mou va sortir à partir de la petite valve qui est en dessous Tout le mou va sortir à partir de la petite valve qui est en dessous Cette valve là prenez soin de bien la nettoyer Parce que s'il y a des cochonneries qui s'accumulent dans la balle valve Et qui restent là à long terme Je parle pas de la première brasse Mais après 5, 10, 20, 100 brasses Il y a quelques cochonneries qui peuvent s'accumuler là Et le fait de la nettoyer tout simplement au PBW et la Syrizo Star Sand Ne sera jamais assez pour bien éliminer toutes les bactéries qu'il peut y avoir Je vous conseille de la défaire à chaque brasse et de la remonter à chaque brasse Vu que vous avez une immersion et tout le mou qui passe par la pompe Ou par votre système c'est par cette valve là Vous devez prendre en considération qu'il peut y avoir des bactéries Alors après chaque brasse et avant chaque brasse Défaites la balle valve au complet pour la nettoyer au complet Système qui fonctionne sur le 120 et le 240 Fait que juste une switch à mettre pour le 220, une switch à mettre pour le 240 Pas besoin d'ouvrir la machine Qu'est-ce que je trouve vraiment merveilleux On va faire des tests pour vérifier si le 220 est vraiment plus performant que le 110 volts Ou il vous fait juste économiser de l'argent quand vous allez brasser Je me demande si c'est le même wattage d'éléments qui se trouve être sur le 120 que le 240 On va le voir quand on va faire les tests Ou si vous regardez les spécifications de cette machine là, il devrait vous le dire Ça fait beaucoup le tour de la machine qui se trouve être le Fondry 6.5 galons J'ai pris celui-là parce que ça faisait changement de brasser des plus petites batches Ça va aller un petit peu plus vite pour faire l'ébullition C'est le même principe, la même machine mais un petit peu plus grande qu'on peut avoir dans le 10.5 galons Qui vous permet de faire des batches de 5 galons Je vais brasser avec, je vais l'essayer Je vais vous dire mes impressions qu'un brasseur et mes impressions au temps d'être dégustateur avec cette machine là Je ne lui ferai présentement aucune modification pour quelques brasses Pour voir vraiment comment ça va ressortir On va sortir nos plateaux pour vérifier l'efficacité de la machine Vérifier comment le Burr Smith a calculé aussi l'efficacité et la machine complète Je vous expliquerai aussi dans un autre tutoriel comment la rentrer dans Burr Smith ou dans Bruce Friend Si ce n'est pas déjà fait Puis l'autre chose que j'apprécie énormément que Enville nous ont fait C'est qu'ils ont sorti le contrôleur qui était avant en dessous et ils l'ont mis sur la machine Pas beaucoup de ventilation J'imagine que l'intérieur est quand même avec plein d'air la façon dont ils l'ont fait J'espère que l'électronique va toffer assez longtemps Par contre c'est toujours mieux que de l'avoir directement où il y a les éléments chauffants Avant il est en bas, ils l'ont monté en haut, il doit avoir des raisons à ça J'ai hâte de vérifier l'interface en le branchant pour voir si c'est vraiment facile à utiliser On a aussi un démarreur à long terme ou un compteur qu'on peut setter pour partir notre brasse Mettre notre eau d'avance et pouvoir brasser le lendemain matin ou quand on revient du travail Que l'eau doit déjà être chaude avant Fait que ça c'est un point positif que je trouve qu'ils ont mis aussi Alors c'était mes premières impressions pour cette petite machine-là J'ai très 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 hâte de brasser avec comme je vous l'ai dit Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent Inquiétez-vous pas, on va faire le review complet de ces machines-là Encore une fois je tiens à remercier tout le monde qui m'a permis d'acheter cette machine-là En m'envoyant des dons Les dons c'est la meilleure façon de m'encourager à acheter du matériel Vous avez la preuve, j'ai présentement acheté une machine avec l'argent que j'avais accumulée Comme ça, ça me permet d'essayer des nouvelles machines Puis vous donner mes impressions sur ces machines-là Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié Si c'est le cas, fais-moi les savoirs Partage en grand nombre, oublie pas de t'abonner La petite cloche Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir Puis on se voit dans une prochaine vidéo les amis Ciao!